Bonjour Théo Leblanc, je suis absolument ravie de te recevoir aujourd'hui. Tu viens de souffler tes 17 premières bougies et déjà tu es un entrepreneur dans le vent. Moi ce qui m'impressionne c'est la vitesse à laquelle tu t'es saisi en fait de l'opportunité de créer une entreprise, vendre des formations et démarrer en tant qu'entrepreneur avec les IA. Et tu n'avais encore que 16 ans. Donc je vais te laisser te présenter. Nous avons aussi avec nous Simon Delanois, ancien prof de philo, reconverti dans la reconversion professionnelle et qui parle toujours de philosophie sur les réseaux sociaux. Et pour nous servir de public, nous avons également Maxime qui aura l'opportunité de poser des questions à la fin. J'ai des personnes de mon petit groupe privé qui ont posé des questions que je poserai aussi à la fin. Mais avant tout Théo, j'aimerais bien que tu te présentes par toi-même et aussi tes activités, s'il te plaît. Oui, parce que tu m'as présenté. Si je n'ai pas commencé l'an dernier, je n'ai pas commencé par la vente de formation, c'est un peu différent. J'ai commencé il y a maintenant, ça fait 4-5 ans, j'ai commencé mes 12-13 ans globalement avec un peu avant le début du confinement. Mais déjà il faut savoir, ça fait pas mal de temps que mon père, mes parents sont entrepreneurs, ça fait pas mal de temps que je suis exposé. Et j'ai commencé à quelques années à entreprendre ce qu'aujourd'hui, voilà, pour créer des projets, pour transmettre, pour éduquer, pour pouvoir créer du contenu, pour pouvoir apprendre. Et aujourd'hui, voilà, ce que j'essaie de faire, c'est de rendre l'IA accessible à tous. J'ai pris le virage de l'IA il y a maintenant presque un an, un peu plus d'un an même. Parce que l'IA, ça faisait quelques années que ça passionnait, il n'y avait pas vraiment de qualité qui existe en français dessus, qui expliquait, qui éduquait. Donc j'ai voulu prendre cette opportunité-là, que tout le monde s'adresse à du B2B, je me suis dit, tiens, il n'y a personne en B2C. Ok, c'est moins rentable pour l'instant, mais sur du long terme, si je prends la pole position en B2C, c'est quand même très bien. Donc c'est l'ambition, c'est voilà ce que je crée aujourd'hui, c'est créer la plus grande communauté francophone sur l'IA, pour rendre l'IA accessible à tous, avec des leçons, différentes choses, des formations, ce genre de choses. Pareil, il y a des formations aujourd'hui. La base de mon modèle de rémunération sur du court terme, mais ce n'est pas du tout le but sur du moyen long terme. D'accord. Donc voilà un peu pour présenter en quelques mois. Donc tu as commencé à 12-13 ans, tu nous as expliqué que tes parents t'ont mis quand même sur les rails, mais n'empêche, même en étant mis sur les rails, tu es passé très rapidement à l'exécution. Je me suis demandé, est-ce que tu as été accompagné ? Non, pas spécialement, très rapidement, relativement en soi, parce que j'ai commencé le temps, j'ai mis pas mal d'années à y être exposé avant de commencer à réellement me former, à commencer à tester des choses, à apprendre, tester différents business, à intégrer différentes communautés, etc. Ça s'est arrivé, du coup, qu'à partir de 13 ans, en soi, ça faisait déjà plus d'années que je réfléchissais, que je voulais entreprendre, mais je ne savais pas comment. À l'époque, je ne connaissais pas le business en ligne, je ne connaissais pas toutes ces opportunités qui existaient, donc j'ai eu un peu de temps quand même. Mais non, non, je n'ai pas été accompagné. Au début, parce que pendant le temps, j'avais beaucoup de mal à dépenser de l'argent, donc j'ai été vraiment à essayer de chercher des informations gratuites. Non, pendant longtemps, tu viens d'avoir 17 ans, quoi. Mais je trouve ça hyper génial, on n'a pas les mêmes échelles de temps, mais c'est... Relativement, relativement. C'est que récent, enfin aujourd'hui, pour investir en moi, je dépense sans compter. Et donc, j'avais beaucoup de mal, où je cherchais justement les informations gratuites, je cherchais comment est-ce que je me formais sur YouTube, en ayant uniquement les masterclass, ce truc comme ça. Et forcément, ça va aussi plus lentement. Et j'ai plus appris finalement en testant, en parlant avec des gens, en rendant des services, et du coup, les gens m'apprenaient en retour certaines choses, etc. Que finalement, en grappillant à droite à gauche un peu d'informations, ce n'était pas le plus efficace. Tu as démarré jeune, et en même temps, tu étais scolarisé, j'imagine. Donc, il a fallu poursuivre ta scolarisation normale et développer ton activité. Je suis encore scolarisé. Et tu es toujours scolarisé, effectivement, puisque tu nous en parleras peut-être après, mais tu as fait le choix de poursuivre. On voit que quand on se saisit d'un objet, et ça, j'ai vraiment la conviction que c'est à n'importe quel âge, ça peut aller très vite, et on peut cumuler entre une scolarité et un emploi, et éventuellement une aventure entrepreneuriale. Honnêtement, c'est dur. Ce n'est pas juste bâtir un bâtre parce que tu as le temps. Non, il y a une question d'énergie, il y a une question de gestion, de voilà, ce sont pas, etc. Perso, la solution que j'ai trouvée, c'est que je sais, dans tous les cas, le soir, je n'arrive pas à travailler, et globalement, à partir de 18-19h, ça devient vraiment compliqué, je ne suis plus efficace du tout, c'est qu'en rentrant des cours, globalement, je mangerais, je passais un peu de temps en famille, j'ai eu couché tôt à 20h30, 21h, et je me levais à 5h30 pour bosser jusqu'à 7h, et ensuite, du coup, j'allais en cours. Je suis la chance, enfin, la chance, juste graphique, donc j'avais un ordinateur en cours, j'avais un ordinateur dès la seconde, qui me permettait un intercours, quand j'avais fini l'exercice en avance, je suis en voyage, sur Discord, sur LinkedIn, etc., et on gagnait un peu de temps. J'ai rejoint ton Discord, c'est vrai, c'est impressionnant, de voir tout ce que tu as déjà réussi à faire, j'imagine qu'en termes de vie privée, ça a dû te pénaliser, quand même, parce que le temps que tu passes à faire tout ça, tu ne passes pas à socialiser, tout ça. Quel bilan tu tires de ça ? En soi, dans tous les cas, j'ai un bon gros décalage, on va dire, avec les gens de mon âge, pas très social avec les gens de mon âge, au contraire, je suis beaucoup plus social maintenant que du coup j'entreprends, et donc j'ai accès à des personnes plus âgées, plus intéressantes, etc. Au final, j'ai beaucoup plus d'amis, j'ai beaucoup plus de soirées intéressantes, etc. Où vraiment, je m'éclate socialement, etc. Où je suis vraiment content de ça. Alors qu'avant, je n'étais pas épanoui, les gens de mon âge, je ne les comprenais pas, j'étais pas mal rejeté, parce qu'en plus, j'avais sauté une classe, donc il y avait un petit gap là-dessus. Je pensais pas comme les gens, j'avais du mal à comprendre et à interagir avec les autres. Donc au final, je suis passé de, avant où j'étais juste tout seul dans mon coin, à lire ou à faire des jeux vidéo après, dans une période, à finalement être tout seul, à parler avec des gens en ligne, et à faire des choses, être dans l'action contre mon futur. Donc c'est plus positif. C'est vrai qu'Internet permet ça, et moi qui ai 40 ans, quand j'avais ton âge, c'était pas hyper développé encore. Le fait de pouvoir socialiser avec des gens avec lesquels on est plus raccord, surtout quand on a des décalages de maturité, psycho-affectifs, un peu comme toi, on peut dire que t'as une forme quand même de précocité. Je suis précoce, j'ai été diagnostiqué précoce par un psychologue. Ouais, c'est pas du tout surprenant. En tout cas, je trouve que cette histoire-là et d'autres histoires de jeunes qui émergent très fort comme ça, je trouve ça hyper enthousiasmant, et ça montre qu'assez rapidement, on peut faire des choses qui sont remarquables, et ça, comment dire, ça amène plein de choses fraîches et positives dans le monde des gens qui veulent entreprendre. Donc merci d'être là et de nous offrir ton témoignage. Je te suis sur LinkedIn, t'as plus de 20 000 abonnés, je crois. Et alors, en te lisant, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, très bien construit, que tu arrivais vraiment à capter l'attention. Moi, j'ai suivi, par exemple, dans tes derniers posts, tu fais des comparatifs entre ChatGPT, Claude et tout, et c'est hyper bien fait. J'ai suivi le fil, ça commence dans un post LinkedIn, ça finit dans un email, où finalement, tu fais un tableau comparatif qui est hyper complet, différentes IA conversationnelles. Tu fais ça tout seul ? Ah oui, bien sûr. Récemment, en termes d'écriture sur LinkedIn, je me trouve un peu moins bon qu'avant. Ah oui ? Ma meilleure période, ouais, parce que j'ai une sorte de dégoût de LinkedIn qui s'est développé depuis quelques mois. Donc non, je suis un peu moins bon qu'avant. Ma meilleure période en termes d'écriture, je dirais, c'était entre mars et juin. C'est là où mon écriture était... a atteint finalement son apogée en termes de style d'écriture, de storytelling, c'est où j'étais le meilleur. Ça se ressentait aussi dans les stats. Mais non, aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal avec la plateforme, donc je suis un peu moins bon là-dessus. Et non, je fais tout seul globalement, parce que moi, je suis en train de le voir pour déléguer, je délègue le plus possible. Par exemple, tout ce qui est marketing au niveau de l'entrepreneuriat, etc., c'est pas moi qui gère. Je suis la personne finalement qui est l'image, mais c'est pas moi qui gère la majorité de la démarche parce que c'est pas le chou le meilleur. Donc, c'est plus simple de déléguer. Le Discord aussi, je sais pas si t'as peut-être vu, du coup, c'est pareil, c'est une agence qui est en plus tenue par un très bon ami. En gros, maintenant, je bosse... C'est génial parce que je recrute très peu et j'ai beaucoup... Enfin, je délègue progressivement lentement parce que j'attends de trouver vraiment des personnes excellentes et que je pourrais garder sur une très long terme. Pour l'instant, je bosse trois personnes vraiment je sais sur du long terme et c'est son final parce que comme il y en a très peu qui rentrent, c'est vraiment des personnes qualifiées avec qui j'ai un bon type intellectuel, etc., c'est autant des amis clairement que des gens avec qui je collabore. Donc, c'est assez génial. Ça, c'est un super réflexe, tu vois. Je délègue lentement, mais je délègue bien. Tout le monde a fait ce réflexe. Alors, souvent, tu vois, il y a une espèce de déclic. Bon, allez, j'en ai marge, j'en peux plus, je délègue. Ça délègue n'importe comment. Ça se passe mal. Ça met des années à s'agiter. Ce que je peux comprendre aussi, je sais que LinkedIn, honnêtement, ça fait un moment. Je sais que LinkedIn, ça fait un moment et ça fait un moment que j'y réfléchis aussi. Et j'aurais pu potentiellement déléguer plus vite. Ça aurait aussi peut-être été bien. Donc, en soi, il n'y a pas seulement de... Je ne sais pas s'il y a une meilleure méthode ou pas. Mais là, pour l'instant, elle fonctionne bien pour moi. Elle est un peu plus lente, mais elle me permet de mieux construire sur du long terme. Donc, surtout qu'il y a pas mal forcément de gens qui veulent aussi profiter parfois de mon autorité, de mon âge, parce que je suis un peu plus naïf, parce que j'ai moins l'expérience sur certaines choses. Donc, c'est aussi plus compliqué à gérer là-dessus en termes de relations, en termes des personnes. Voilà, est-ce qu'elles m'approchent juste parce qu'elles sont gentilles et du coup c'est cool ou est-ce qu'il y a un intérêt derrière ? Est-ce qu'il y a un truc ? Et inversement, les gens peuvent aussi se poser la question quand je vais rencontrer une nouvelle personne parce que les gens ont déjà à leur groupe établi quand ils sont plus âgés alors que moi, je rentre dans leur groupe et c'est nouveau. Donc, c'est aussi des jeux parfois assez complexes. C'est sûr, connaître les intentions des gens, tu pourras jamais vraiment savoir si les gens ont quelque chose derrière la tête ou pas. Je te propose qu'on donne la parole à monsieur Simon Delanois qui est avec nous. Salut. Simon, bienvenue. Je suis très contente de te recevoir de nouveau. Oui, merci de m'avoir invité de nouveau. Du coup, je ne sais pas trop par où commencer parce que je me rejoins que tu te représentes ou on dit que... Alors oui, tu peux éventuellement te représenter pour les personnes qui n'auraient pas vu la première vidéo. Je pense qu'elles sont nombreuses. Oui. Du coup, moi, je m'appelle Simon Delanois. Je suis coach spécialisé en reconversion pro et en entrepreneuriat et je me suis moi-même reconverti parce que tu l'as mentionné avant, j'étais prof de philo. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a des coachs de coachs de coachs et j'ai l'impression d'être le reconverti des reconvertis des reconvertis. Ce qui est une autre branche. Mais du coup, je me suis lancé, ça va faire trois ans, vraiment trois ans que je fais ça et du coup, ce que j'ai envie de fonder, je l'annonce ici comme ça, moi, j'engage aussi mon égo, c'est qu'à partir de janvier, à la base, je faisais tout, tout seul. Je commençais également à déléguer de plus en plus, notamment mon marketing pour fonder une école en ligne qui s'appellerait l'école de la voix qui serait une école de reconversion mais avec une grande teinte de philosophie pour justement que le métier que les gens vont découvrir soit l'incarnation de ce qu'ils veulent faire dans la vie pour vraiment pouvoir vivre une vie philosophique et mettre son travail au service de sa vie. D'accord. Waouh. Ça crée un ond. Alors moi, ça m'intéresse à fond parce que tu ne le sais pas, Théo, mais nous avons fait la même fac de philo avec Simon. Ah, ok. On l'a découvert il n'y a pas très longtemps. Pas en même temps, je pense, mais au même endroit avec certains mêmes profs. Oui, tout à fait. Et donc, ces histoires de voix et tout ça, évidemment, ça me parle beaucoup. Et en fait, on a eu une discussion la dernière fois avec Simon quand on s'est rencontré en vidéo. On a parlé philo et on a parlé IA. On a parlé aussi marché du travail et la manière dont l'IA impacterait évidemment le monde du travail mais aussi les questions que ça pose en termes de conscience. Voilà. Si on peut imaginer que demain, une IA développe une forme de conscience, etc. Sachant que Simon avait écrit son mémoire de philo sur un sujet conscience et transhumanisme. Et donc, quand on en a discuté, Simon m'a dit je connais Théolée Blanc, si tu veux, on pourrait avoir une discussion avec lui sur ce sujet. Je me suis dit super idée. ça permet en plus de mixer plusieurs visions notamment la vision d'une jeune génération qui est vraiment le nez dans les IA. J'aimerais bien... Est-ce que tu as une question que tu veux poser là tout de suite, Simon ? Alors là, plein. Il y en a plein qui pop dans ma tête. Non, je ne sais pas si on peut faire un fil directeur. Je pense qu'on pourrait se poser comment c'est peut-être par se poser la question du mythe. Est-ce que par exemple l'IA c'est une bulle qui va s'éclater un jour ou est-ce que je vois que je crois qu'OpenAI a des difficultés à faire rester les utilisateurs de GPT ? Écoutez, c'est qu'ils ont eu pour la première fois dans leur histoire une baisse d'un utilisateur mensuel. Ils sont passés de plus de 250 millions à 180 millions. Ça fait quand même déjà pas mal de personnes. Ce n'est pas non plus une baisse démesurée quand on compte au lancement. Ça reste énorme relativement. C'est mal que sur une descente de hype globale de l'IA que forcément il y a moins de gens qui utilisent du coup le GPT. Ok. Donc toi tu penses qu'il y a eu une exponentielle et il y aura peut-être un rebond quoi. C'est ça ? Oui forcément. Un rebond je ne sais pas non. Pour moi on est encore clairement dans la bulle. Ça c'est évident. La bulle va durer quelques années avec des hauts débats etc. Mais non on est clairement encore dans la bulle sur l'IA. C'est en train de repartir un peu avec pas mal d'annonces qui sont faites même si c'est moins grand public du coup les gens en parlent qu'on en parle pour des trucs moins utiles genre récemment ce qui a été une grosse trend c'était les covers il y a les musiques avec des voix d'influenceurs etc. Bon ce n'est pas les trucs les plus utiles surtout quand il y a tellement de choses qui sont lancées qui sont complètement ouf. Parce que c'est mon rôle de vulgariser ça au grand public d'arriver à être viral sur des trucs éducatifs ce qui est chaud mais qui se fait mais non non on est clairement on n'est pas du tout à la bulle on n'est pas du tout en train de ressembler aussi vite après seulement un an. Ah non je ne pense pas c'est parce que quand je regarde du coup je fais un peu de la veille sur ce que dit la philo un petit peu sur l'IA pour une fois qu'ils s'intéressent à un truc et qu'ils n'ont pas 20 ans de retard le problème c'est que la plupart des philosophes notamment en France sont très âgés et du coup il y a toujours cette réticence du genre oh oui c'est un mythe on n'en parlera plus etc. alors que je me fais exprès d'être l'avocat du diable mais Je suis presque sûr qu'il devait dire la même chose à propos des internet Ah oui ouais ça j'en suis sûr c'était vraiment c'est quoi internet on n'entendra plus on n'entendra plus parler tu parles donc non je ne pense pas que ce soit un mythe je pense que ça va juste s'installer progressivement dans nos foyers comme l'électricité comme l'eau courante on a cette chance-ci et internet et les ordi etc. Ouais ce qu'il faut voir c'est qu'il y a l'IA que j'appelle explicite et l'IA implicite Théo tu en parleras je pense mieux que moi il y a les IA qu'on voit parce qu'on doit faire un mouvement une action explicite pour y accéder donc typiquement je vais sur ChatGPT ou sur Cloud ou autre chose et j'en fais usage ou j'utilise une IA pour faire des shorts à partir de mes vidéos ou que sais-je il y a toutes les IA implicites qui sont intégrées de plus en plus et on en a aujourd'hui j'utilise des compagnons IA pendant cet enregistrement les IA donc implicites intégrées dans les outils et qu'on ne voit pas exemple les systèmes de recherche dans Google Photos exemple les réseaux sociaux les algorithmes qui utilisent de plus en plus pour profiler les jambes des IA etc et celles-là à mon avis elles sont complètement entrées dans nos vies et les IA quasiment tous on les utilise déjà sans le savoir ok ne serait-ce que parce qu'on est pas mal enregistré par ça qu'on le veuille ou non d'ailleurs par nos téléphones qu'il y a un traitement par IA de ce qu'on se dit a posteriori donc l'IA en fait elle est là elle est là même plus simplement je ne sais pas où est-ce que les personnes qui regarderont ce podcast le regarderont mais ça a probablement été mis en avant par l'algorithme qui se base sur de l'IA pour fonctionner tout à fait moi j'ai une question on m'a dit alors tu vas voir c'est une question très claire question pour toi Théo Terminator est-ce crédible pour notre génération ou la suivante ou est-ce qu'il y aura toujours quelque part un bouton off évitant un cataclysme alors un bouton off non pas dans l'affaire dans laquelle on l'entend par contre un Terminator ça dépend seulement par Terminator mais déjà de la conscience techniquement on n'en est pas capable aujourd'hui techniquement on ne voit pas comment est-ce qu'on en serait capable alors l'humain est toujours capable de se surprendre par ses évolutions mais pour l'instant on ne voit pas comment est-ce que techniquement on pourrait s'approcher des prérequis et en plus quel serait l'intérêt de créer l'intérêt de l'IA c'est finalement qu'elle permet d'avoir des robots qui n'ont pas de conscience donc ce serait d'un point de vue purement capitaliste quel serait l'intérêt de créer une IA avec de la conscience le défi technique est là et le défi technique intéressant pour la science on en créera probablement une un jour mais je ne pense pas que ça arrive si vite que ça parce que ce n'est pas intéressant en fait il n'y a aucun intérêt commercial dans l'idée de Terminator il y avait l'idée de la fin du monde et la destruction de l'humanité et tout ça il y a plein de choses il y a le chouement climatique il y a les guerres il y a plein de choses qui pourraient nous dire que ça arrive donc c'est compliqué à dire parce que il y a plein de choses qui pourraient amener la fin du monde donc au-delà des IA oui peut-être ok merci à toi c'est quoi ta vision sur l'impact des IA sur le monde du travail à court et moyen terme ? c'est la révolution ça fait partie des différentes choses qui amènent la révolution industrielle du siècle ces quatre pans du coup vous en avez parlé c'est l'IA la robotique le transhumanisme et la cybernétique qui font partie les quatre d'un ensemble parce que ça va plus en plus vite on ne saurait plus très clairement à se séparer sur plus de temps mais les quatre ensemble ça forme ce qui est la révolution industrielle du siècle parce que combiner c'est là où on change vraiment de paradigme où on est capable de générer d'être beaucoup plus efficace de faire beaucoup plus et donc parce qu'en plus ça se combine parfaitement l'IA est capable de créer enfin l'IA est capable de donner une sorte d'intelligence et donc d'aider à prendre des décisions la robotique du coup ça crée finalement des sortes de corps humains capables du coup d'agir d'avoir un impact dans le monde physique le transhumanisme ça nous augmente pour parfois nous mettre au même niveau que l'IA ou faire ce qu'il y a avec elle etc et profiter des différentes choses avec la robotique aussi et la cybernétique c'est ce qui va nous permettre en termes de puissance de calcul en termes de technique de tout genre de choses d'aller encore plus vite d'être au niveau d'avoir encore plus d'intelligence potentiellement d'aller dépasser ces barrières techniques dont on parlait qui sont liées à l'IA donc avec les ordinateurs quantiques avec ce genre de choses donc il y a pas mal de choses super intéressantes qui arrivent dans ce siècle Merci Simon ? Ouais je voudrais juste revenir sur la conscience avant d'entamer là-dessus c'est qu'on a une grande peur que l'IA prenne conscience c'est qu'elle soit consciente de ce qu'elle a occupé de faire ce à quoi on pense pas c'est que la plupart des humains n'ont pas du tout conscience de ce qu'ils sont eux non plus occupés de faire du coup il y a tellement de gens qui vivent plus comme des robots à obéir à un algorithme qui n'est pas le leur que finalement j'ai pas l'impression qu'on verrait une grande grande différence c'est pas forcément l'inquiétude d'avoir une conscience qui ça devrait pas nous inquiéter dans la mesure où on sait même pas ce que nous en tant qu'humains on fait de notre conscience même des philosophes qui pensent que comme Daniel Dennett qui pensent que la conscience c'est juste un truc qu'on va savoir expliquer un jour comme on a pu expliquer la gravitation ou je sais pas la vitesse de la lumière d'autres comme David Chalmers qui lui considère qu'on sait pas expliquer la conscience c'est juste sûrement peut-être qu'on finalement tout a une conscience de la même manière que c'est un peu gore mais si on enlève toutes les parties qui composent un être humain ses bras ses jambes ses organes etc aucune de soit les cellules qui les composent ont un degré infime de conscience et c'est l'assemblage du tout qui crée la conscience humaine soit justement il y a soit la conscience fait partie intégrante de la vie et même chaque matière même un atome pourrait avoir un degré infime de conscience une fraction de conscience du coup peut-être que les IA ont déjà si on prend Daniel Dennett on aurait déjà une conscience c'est juste que c'est un degré qui n'est pas le même que les humains de la même manière qu'on s'est surpris à se dire en fait les animaux ils ont deux émotions ah bah ouais c'est vrai ça du coup on s'en rendra compte plus tard soit soit en fait on se fait ce que je veux dire par là c'est surtout un faux problème c'est pas la grande question ils vont devenir conscients deviens toi d'abord conscient en tant qu'humain et puis on s'inquiètera d'autres choses après c'est très méchant quand je dis ça est-ce que la conscience c'est une notion qui est une grande illusion c'est à dire une lecture a posteriori de notre intellect on se dit ah je suis porteur d'une conscience bah c'est ça il faut pas y voir de mépris de ma part c'est juste que c'est toujours on se pose d'un coup des grandes questions quand on se les pose enfin avant de se les poser à soi c'est ouais ils vont devenir conscients c'est la fin de l'humanité mais tu te rends compte que ça fait 30 ans que t'es pas conscient de ce que tu fais et ça t'a pas posé de problème c'est plus cette idée-ci et du coup ça embraye par rapport au travail moi j'ai un peu cette vision-ci où on pourrait être débarrassé de tous les travaux qu'on a pas envie de faire et peut-être que pour la première fois dans l'histoire enfin c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité mais ce serait peut-être un peu un retour non pas au temps d'avant nostalgique où c'était bien c'était mieux avant mais plutôt au fait de ce nouveau paradigme où vraiment le travail le taux horaire les 35 heures 40 heures 60 heures etc où travailler pour faire de l'argent en vue de sera peut-être remplacé du coup on n'aura plus forcément besoin de travailler pour produire de la richesse je suis même pas sûr que dans nos pays occidentaux on ait vraiment déjà besoin de ça et du coup on pourrait peut-être en fait la question beaucoup de personnes vont reprocher à l'IA de piquer leur boulot sauf qu'on n'a pas reproché aux chevaux de prendre enfin les chevaux n'en sont pas pleins d'être remplacés par le moteur les allumeurs de réverbères ne sont pas enfin je pense pas qu'ils se soient pleins de ne plus faire ce boulot là etc donc en fait la question ce serait vraiment qu'est-ce qu'on va faire des humains dans un paradigme où il y aura plein d'humains qui n'ont peut-être pas envie de travailler qui du coup ne seront peut-être contraints de travailler parce qu'on s'est dit un jour qu'il fallait absolument qu'on bosse en vue de gagner de l'argent à faire vraiment des trucs qu'on n'a pas envie de faire du coup c'est un petit peu qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va faire des futurs demandeurs d'emploi c'est ça la question c'est comment est-ce qu'on les occupe finalement c'est pour ça que la quête de sens c'est un problème très récent qui ne se posait pas avant parce qu'avant on n'avait pas le temps de se demander quel sens que je fais ben non je tente de survivre et si je survis c'est déjà bien maintenant que du coup on a ce truc là où c'est plus simple relativement enfin tous les relatifs c'est dans les pays occidentaux etc mais c'est un problème très récent donc peut-être que ça ira encore dans un autre paradigme c'est vrai pour se poser cette question il faut attendre un certain stade de développement et vous me parlez tous les deux d'un paradigme d'un nouveau paradigme déjà j'ai entendu ce terme des deux côtés et Simon tu nous parles d'un paradigme où on décorrélerait le travail des revenus alors autre sujet que j'ai entendu aussi cette fois chez Simon c'est dans ce changement de paradigme puisque vous avez l'air tous les deux d'accord sur le fait qu'il arrive j'ai l'impression qu'il y aura donc moins de résistance de la part effectivement de la nouvelle génération qui semble s'emparer des IA avec une grande grande facilité qui veut s'exprimer pour moi de tout temps en fait c'est juste que simplement les nouvelles générations étaient plus amènes de maîtriser les nouvelles technologies etc parce qu'elles ont grandi avec donc forcément c'est facilité de ce point de vue là et donc on a l'impression que oui elles adoptent plus facilement est-ce que c'est parce qu'elles sont plus intelligentes bah non peut-être qu'elles ont grandi avec donc forcément je n'ai pas affirmé que les nouvelles générations étaient plus intelligentes que les anciennes jusqu'à il n'y avait pas la même résistance de l'histoire de vie dans l'intégration de l'IA dans les divers process du quotidien en fait ouais ouais c'est un petit peu comme nous en fait il y a un peu il y a trois décennies finalement parce que si t'as 40 ans moi j'en ai 31 et toi 17 on a quasiment les trois décennies mais du coup je vois par rapport à mes parents quand on se fait un on s'appelle sur WhatsApp en visio mes parents sont comme ça complètement c'est où tu m'entends vraiment comme ça alors que c'est pour nous c'est plus simple parce qu'on a on baigne dedans mais à l'inverse je pense que tu me donnes un Minitel moi je sais pas du tout m'en servir là où mes parents je pense arriveraient beaucoup plus facilement à s'en servir s'ils se souviennent de comment ça marche donc c'est le problème c'est qu'il y a de la data qui n'est plus utile c'est à dire qu'a priori l'utilité aujourd'hui de se servir d'un Minitel enfin à part marginalement ah ouais non c'est clair non clairement mais du coup ouais je pense qu'il y a la nouvelle génération j'ai l'impression d'être âgé quand je dis ça franchement regarde j'ai plus de deux fois l'âge de Théo c'est pas pour te faire peur j'aime bien mettre des coups de vieux aux gens jeunes je pense que c'est très drôle mais du coup je pense que ça je pense que ça va être un peu comme tout il y aura une génération enfin en fait c'est pas tant j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme d'acculturation ou d'habitus selon la famille dans laquelle la génération a grandi il y a même si Bourdieu disait ça dans les années 80 mais je pense que toi Théo si tes parents sont déjà dans le monde entrepreneurial ça t'a paru beaucoup plus naturel on va dire d'aller là dedans que si par exemple ils étaient profs tous les deux bien sûr bien sûr et ça a joué dans le monde clairement donc il y aura toujours en fait cette émancipation spirituelle psychologique qu'il faut opérer pour embrasser ou non ce paradigme qu'on le veuille ou non va arriver ou peut-être qu'on y est déjà ouais alors c'est rigolo moi les IA j'ai l'impression d'en avoir entendu parler pendant longtemps c'était un peu balbutiant le grand public n'avait pas accès là ça fait comme ça ces dernières années et aujourd'hui c'est un été pardon je crois qu'on en parle depuis les années 60 70 oui c'est juste ça n'a pas la même forme en somme avant Turing c'est plutôt les années 1350 mais c'est juste que c'était moins populé déjà ça fait bien ça fait au moins 10 ans que c'est vraiment intégré dans les entreprises etc mais c'est récent le fait qu'on puisse s'en servir nous en tant que consommateur basique en fait c'est qu'on voit mais c'est encore pluvieux sur les recherches qui ont commencé à être faites et de commencer à travailler dessus ça s'est encore pluvieux dans quelques milieux privilégiés parce que dans l'essentiel du monde du travail ça n'avait pas encore pénétré quand même le marché pas forcément privilégié mais dans lesquels c'était plus utile en tout cas comme internet avant en fait c'était surtout l'armée qui utilisait et après ça arrivait dans nos foyers les drones aussi je sais pas quoi mais je pense qu'il y a pas mal d'exemples comme ça je dirais quand même de privilégier Théo parce qu'il s'avère à mon avis que les IA vont être utiles dans beaucoup de secteurs professionnels certains ont une forme de privilège plus ou moins oui c'est une question de choix une question de moment etc mais oui c'est quoi ta vision toi pour la ta vision je sais pas 6 mois 1 an même 10 ans éventuellement sur l'évolution des IA de manière générale c'est très compliqué honnêtement sur l'évolution des IA parce que déjà je suis pas dans les laboratoires donc je sais pas ce qui se passe vraiment etc donc je peux pas inventer des choses etc est-ce que toi t'as une vision est-ce que t'as quelque chose de clair qui se dessine ou pas sur ton imaginaire sur la manière dont les IA vont continuer à se déployer dans la société bah comme je l'ai dit c'est très dur de prévoir ou même d'imaginer comment ça pourrait se passer etc parce que bah forcément quand on généralement quand quelque chose paraît probable finalement il arrive pas donc c'est presque vrai que finalement quand on pense que quelque chose va arriver ça va pas arriver donc c'est compliqué à dire bien sûr que ça la vision c'est que ça va devenir un indispensable dans notre vie ça va devenir comme le téléphone ça va devenir juste inconcevable comment est-ce qu'on faisait sans en fait donc ça va devenir normal de vivre avec comment sous quelle forme etc par quels moyens en premier quels vont être les liens avec les autres justement les quatre autres enfin du coup les trois autres cybernétiques cybernétiques robotiques et je sais pas si cybernétiques et transhumanisme à voir dans la caractéristique ça va se faire etc c'est très dur de savoir et de déterminer ça en fait de prédire c'est vraiment de la prédiction ou d'une ostradamise finalement donc c'est assez compliqué c'est compliqué de toute façon c'est une mission mais ce qui est sûr c'est que ça dépend ça dépend de pas mal de choses sociales on le voit par exemple la robotique se développe beaucoup plus en Asie où les populations sont plus vieilles parce qu'il y a 30 ans d'avance on va dire sur le vieillissement de la population donc il manque de main d'oeuvre donc la robotique s'est développée beaucoup plus vite en réponse à ce besoin là dans des problèmes plus d'ordre sociaux etc l'IA est apparue comme une solution justement on voit déjà les entreprises qui commencent à remplacer des employés à mettre des liens à la place à automatiser certaines choses avec ce problème de gestion du temps etc le transhumanisme aussi qui commence à arriver un peu aux Etats-Unis genre de choses ça dépend aussi beaucoup de l'endroit social et le mondialisme enfin la globalisation finalement c'est pas si vrai que ça sur ces points là qui sont finalement vraiment spécifiques à certaines régions dans lesquelles c'est plus adapté certaines choses oui bien sûr l'IA c'est un peu partout toutes les régions se penchent dessus robotique pareil mais il y en a certaines bizarrement on en plus parlé c'est plus à la mode et ça répond plus aux problèmes de la région spécifique d'accord c'est hyper intéressant ce que tu nous expliques que ça se déploie très vite et de manière beaucoup plus naturelle là où finalement on en a vraiment besoin c'est à dire là où il n'y a pas de ressources alternatives je pense alors c'est une partie de ce que tu as dit il y a quelque chose d'actif je suis rebondie sur le début de ce que tu as dit mais par exemple un territoire sans médecin du tout immédiatement on va essayer de bricoler quelque chose avec de l'IA pour répondre à des besoins médicaux des choses comme ça nous on a l'impression que ça va lentement parce que finalement on a tout un tas de ressources un autre tierce à notre disposition mais si c'est l'IA ou bien l'IA ou la robotique ou la robotique ce sera la robotique et l'IA en fait et pas autre chose il y a quelque chose de très drôle avec ça c'est qu'on a toujours l'impression d'avoir un manque de ressources et oui théoriquement le nombre de ressources est limité mais historiquement chaque fois qu'on a manqué de nos ressources on a réussi à exploiter une nouvelle pour au final avoir toujours ce truc là on était toujours sur une ressource et chaque fois qu'on arrivait au bout d'une ressource on passait à une suivante etc bon alors il y a ces problèmes d'écologie il y a différentes choses mais c'est quand même à montrer que finalement l'humanité est très forte ça a toujours se créé des problèmes et les résoudre ouais génial Simon t'as une vision toi pour la société pour la société bah moi j'avais ce qui m'avait vraiment frappé c'était une vidéo que vous connaissez peut-être qui s'appelle Human Need Not Apply que j'ai vu je crois en 2015 ou 2017 et c'est ça qui montrait du coup l'avenir on va dire de l'IA et que tous tous les métiers qu'on pouvait faire pouvaient potentiellement être remplacés où on est du coup potentiellement tous remplaçables peut-être même nos propres métiers il y aura des IA qui enseigneront l'IA des robots humanouis probablement probablement qui feront du coup de la reconversion etc du coup moi la vision que j'ai elle est pas c'est vrai j'aimerais vraiment revenir un peu à en fait dans la Grèce antique et la Rome antique alors il y avait un truc pas cool qui était l'esclavage mais par contre les citoyens ne travaillaient pas à proprement parler ils distinguaient le négoce qui est devenu plus tard la négociation et l'osium qui est l'oisiveté mais plutôt le loisir ou alors c'était pas juste faire n'importe quoi ou passer du bon temps c'était pas être un blandeur avec toutes les connotations négatives c'était vraiment s'intéresser à l'astronomie la politique la science comprendre le monde une vie contemplative et du coup c'est moins concret finalement ouais en fait que tout le monde recherche à faire quand il travaille pas du coup c'est apprendre le piano la guitare passer du temps avec sa famille pas forcément regarder une saison en un week-end sur Netflix quand tu questionnes les gens ils ont vraiment envie enfin en tout cas mes clients les premières choses que je dis ouais tu feras quoi quand t'auras plus de temps c'est-à-dire lire et ils me disent jamais je regarderai l'intégralité de je sais pas après faut se méfier du déclaratif bien sûr si tu demandes aux gens ce qu'ils regardent à la télé tout le monde te répond à Arteo ouais bah ouais mais c'est pas ce que disaient les chiffres non mais en général les gens ont plutôt envie de ça d'avoir du temps pour eux pour pouvoir lire se recentrer apprendre un instrument de musique ou des choses comme ça et du coup j'avoue que j'ai cette vision aussi c'est celle après ça dépend d'un choix sociétal aussi mais cette vision où on pourrait du coup faire enfin laisser à des je sais pas des robots Emmanuel tout ce qu'on a pas envie de faire pour s'intéresser vraiment à être vivant ça fait très Miss France dit comme ça mais passer du temps en famille apprendre comment fonctionne le monde des choses comme ça se défaire du travail répétitif ennuyeux intéressant ouais carrément est-ce que est-ce que t'as lu Théo de la littérature un peu comme ça qui fait de la qui essaye de faire de l'anticipation de la prospective pas mal de science fiction donc à la fois oui et non comme quoi ma bibliothèque derrière simplement qui est je dirais 0,01% de ce que j'ai vu mais la science fiction comme des trucs enfin des romans dans l'univers dans les mêmes styles que d'une par exemple là c'est le dernier enfin l'empire du silence qui est vraiment bon j'ai beaucoup aimé des choses beaucoup plus enfin parfois des topiques mais qui peuvent finalement un peu utopiques quand on regarde d'un point de vue différent comme community qui m'a fait beaucoup réfléchir dont je parle souvent j'ai dit quoi j'ai eu un peu de non-fiction récemment sinon je les ai beaucoup de fantastiques quand j'étais plus jeune enfin différentes choses surtout en fait beaucoup de fiction qui font réfléchir qui au final n'apprennent rien de concret mais permettent de développer finalement la réflexion et donc d'aller encore plus loin dans ces pensées et oui la capacité d'anticipation et la capacité de simuler par l'imagination un futur possible ou des futurs possibles quand j'étais plus jeune j'ai beaucoup lu moi Philippe Kadic je te recommande vivement les androïdes refsifs de moutons électriques Minority Report Blade Runner et tout ça tu devrais t'éclater là-dedans d'accord je regarde ouais Simon toi t'y lu un peu de perspective de SF la SF c'est vrai que pour ça c'est génial bah en tout cas dans la littérature philosophique il n'y a pas grand chose j'ai lu un hors série de Philosophie Magazine du coup sur l'IA mais de livres sur l'IA spécifiquement non par contre il y a un film qui m'avait frappé c'était Her où justement il y a Joachim Phoenix qui joue un type qui je crois qu'il écrit des lettres pour des gens et en fait il y a une il achète un système d'opérateur enfin une IA en gros qui prend la voie une voie humaine qui s'appelle Samantha et qui vraiment on a l'impression qu'il peut converser avec elle comme il converse avec n'importe quel humain et il en tombe amoureux du coup parce que ce dont ce qu'on apprend plus tard je vais pas tout spoiler non plus mais c'est qu'il a eu un divorce très difficile qu'il a du mal avec les femmes qu'il a du mal avec la souffrance en général et du coup il se dit bah je peux pas souffrir du coup avec en étant amoureux d'une IA et finalement ils se rendent compte que si parce que de plus en plus l'IA grandit plus elle prend de plus en plus de conscience en tout cas une simulation de conscience humaine et donc ils arrivent à s'engueuler à dire mais pourquoi t'as parlé à cette personne ah du coup t'es pas mon seul système opéra t'es pas ma seule IA tu bosses avec d'autres personnes mais c'est pas possible etc et du coup là où il y a beaucoup de personnes qui craignent un peu la fin de l'humanité comme on a cru que les réseaux sociaux allaient être la fin des interactions etc on voit que ça a juste ça part remplacé ça a juste permis de faire quelque chose de manière différente et du coup je pense que il y aura toujours un besoin d'humains de voir des humains qu'on le veuille ou non c'est ce que Kant appelait l'insociable sociabilité on a beau des fois être mis en trope on se met le film seul sur Mars Mars montre bien ça je sais pas si vous l'avez vu où Matt Damon se retrouve seul sur Mars pendant plus d'un an je crois parce qu'il a été oublié on va dire sans spoiler il se rend compte qu'il a besoin en fait d'interagir avec des humains du coup on aura toujours besoin d'humains pour interagir avec des humains et je pense qu'en fait l'IA va nous greffer un petit peu à des choses qu'on fait déjà et ça sera juste comme on a des animaux de compagnie qu'on appelle aussi des individus non humains ou des êtres vivants non humains je pense que l'IA par la suite pourra faire partie de ça chat GPT4 est plus mon collègue qu'un simple outil je comprends et en même temps le PAI est vraiment ce truc là pour but de converser comme si c'était un humain avec qui on discute de différentes choses etc de qui ? comment ? l'IA PAI qui est fait par plusieurs personnes dont un des fondateurs de l'IA ok je connais pas je pense qu'encore une fois il va y avoir deux cas de figure il y a les gens qui ont accès à une forme de vie amoureuse et ceux qui n'ont pas accès à une forme de vie amoureuse avec des humains qui eux du coup assez naturellement vont adopter l'IA et il y a ceux qui y ont accès et pour qui ce sera plus une solution entre guillemets tierce ou complémentaire enfin en tout cas c'est toujours deux cas de figure en fait la question étant as-tu une alternative ou pas à l'IA et en même temps il y a un autre sujet qui est et qui m'intéresse beaucoup qui est le sujet de comment dire d'espace concurrentiel c'est à dire que les gens qui vont adopter l'IA notamment en termes de production vont être quand même beaucoup plus productifs que ceux qui vont pas l'adopter et tous ceux qui ne l'adoptent pas risquent de devoir en courant se remettre au pas pour ne pas finir complètement largué t'es autre quelque chose là-dessus qu'est-ce que t'en penses ? bah forcément oui on aura pas le choix de l'adopter enfin les personnes qui refusent d'adopter certaines choses historiquement c'est celles qui au final se retrouvent larguées parce qu'elles sont derrière parce que elles n'acceptent pas le changement et différentes choses qui peuvent se passer donc oui fortement en fait ou alors il restera une espèce de hyper luxe 100% humain hyper luxe extrêmement pour le haut des classes sociales qu'est-ce que d'entendre par hyper luxe je ne maîtrise pas ce concept bah l'équivalent par exemple du très haut de gamme tu vois du luxe où les sacs à main sont encore coussins ok je croyais que c'était un terme en lui-même non non super luxe en fait waouh un humain a participé à la fabrication de cet objet on a une question de Maxime qui demande si tu es favorable au revenu universel étant donné que la productivité elle va basculer doucement du côté de l'IA bah théoriquement sur le revenu universel sur le principe c'est bien mais en pratique c'est juste impossible à mettre en place dans le sens qu'aujourd'hui concrètement ce serait extrêmement compliqué déjà d'où trouver l'argent en termes de valeur etc donc utopiquement parlant oui en pratique c'est pas très bien pas dans le monde actuel pas dans le monde actuel et dans l'absolu idéologiquement parlant non je suis toujours sur le principe de mes scènes etc pourquoi pas c'est intéressant mais au principe de revenu universel je suis pas méga favorable je voudrais revenir un peu sur l'histoire du transhumanisme parce que du coup on parle d'IA transhumanisme cybernétique et je ne sais plus le dernier terme mais il y a un philosophe il y a un philosophe qui s'appelle Andy Clark qui écrit un livre qui s'intitule Natural Born Cyborg ou Né naturellement cyborg et en fait il part du principe que en tant qu'être humain comme on a un rapport médiatisé au sens on a un média entre nous et le monde par le biais d'outils ces outils sont déjà une extension de notre propre corps l'avancée technologique n'a fait que les incorporer de plus en plus c'est à dire qu'on voit dans l'armée notamment il y a des exosquelettes pour justement décupler du coup la force des soldats mais de la même manière qu'un marteau décuple ma force pour planter un clou ou une voiture nos jambes ou une voiture nos jambes etc des rollers ou quoi que ce soit et du coup par rapport au transhumanisme on imagine forcément l'incorporation d'outils technologiques dans un organisme vivant finalement ça va juste être de la même manière que les réseaux sociaux ont juste transformé notre manière d'interagir avec les gens l'incorporation du coup d'outils et d'IA à l'intérieur même de notre corps par le biais de Neuralink par exemple chez Elon Musk va juste transformer la définition même d'un être vivant si on a toujours notre téléphone sur nous ce qui est souvent malheureusement le cas on a toujours une extension de notre mémoire via nos souvenirs dans notre photothèque une extension de notre connaissance via Google etc du coup on est déjà d'une certaine manière des transhumains oui une extension de notre capacité à poser des questions pendant une interview par exemple il y a des bons et des mauvais côtés effectivement on a délégué une partie de notre mémoire à des supports externes à nous-mêmes des supports d'enregistrement support de mémoire mémoire externe et ça fait déjà de nous en effet des humains augmentés on avait jusqu'à maintenant effectivement des supports externes comme ça ou des aides externes mais maintenant il y aura en plus des intelligences entre guillemets externes qui nous suppléeront sur d'autres d'autres thèmes c'est pour ça je pense que une des choses qu'il faut continuer de faire et peut-être faire l'effort c'est de réussir à faire un propre usage de nous-mêmes du coup s'entraîner à retenir à lire écrire même faire à manger ou des choses comme ça juste pour pas s'atrophier au niveau de nos capacités ne pas trop s'atrophier au niveau de nos capacités je me souviens quand j'étais jeune on apprenait par cœur des numéros de téléphone c'était normal il n'y avait pas le choix de toute façon il y avait les poésies aussi qu'on devait réciter au tableau ça existe toujours mes enfants apprennent toujours ils récitent toujours des poésies au tableau et tant mieux qu'ils travaillent encore leur capacité de mémorisation heureusement l'école préserve encore un peu ça en fait sinon on va devenir de la même manière que que tu prends un chihuahua qui du coup son ancêtre est un loup tu mets le chihuahua qui ne sait plus du tout se débrouiller ou même mon chien c'est un boitin samoyed tu la mets dans pleine forêt complètement paumé du coup parce qu'ils ont été domestiqués par l'être humain ou du coup ils n'ont plus à chasser ils n'ont plus à s'occuper d'eux-mêmes de la même manière il ne faut pas qu'on soit domestiqué par cette technologie que l'on a voulu ce qu'il me semble pareil il faudrait voir dans l'histoire la relation entre le chien et l'homme mais c'était vraiment comme une forme d'accord tacite entre ok je t'apporte à bouffer et toi tu protèges un peu pareil avec les chats qui évacuent des parasites complètement et là du coup on a créé une forme d'accord tacite entre la technologie qu'on a nous-mêmes produit pour notre confort et nous par contre on ne lui donne rien en échange à part le fait de l'utiliser mais du coup il ne faut pas non plus qu'on soit trop domestiqué par nous-mêmes par le fait de vouloir trop de confort ouais ne devenons pas des humains chihuahuas mais après n'est-ce pas également une forme d'adaptation à notre environnement que d'être qui est en même partie pour en développer d'autres si c'est possible mais c'est vraiment l'autonomie qui pour le coup à mon avis fait partie des besoins humains d'être autonome je pense que ce que Maxime disait par rapport au sentiment d'utilité sociale c'est aussi un sentiment d'autonomie et de ce coup se sentir utile à soi-même et aux autres donc on termine avec cette question va-t-on se sentir inutile et un peu déposséder de notre utilité sociale ouais on n'a pas forcément répondu à la question cette question en suspens on va laisser cette question en suspens en réflexion et pour les gens qui auront écouté jusque là mettez votre avis en commentaire pour nous montrer que vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo vous pouvez retrouver Simon vous pouvez retrouver Simon et Théo sur LinkedIn ils publient tous les jours quelque chose ou quasiment tous les jours en tout cas régulièrement sur LinkedIn t'es passé à 2-3 publications je crois par semaine t'as réduit un petit peu ouais avant j'en faisais 5 par semaine là l'idée c'est d'en faire 3 mais des publications en béton parce que chaque semaine j'envoie un cours de philo pratique par mail d'une dizaine de pages et ça prend aussi beaucoup de temps et c'était hyper intéressant on a parlé d'intelligence artificielle je pense que c'est pas la dernière fois qu'on en parle et puis on va voir comment tout ça évolue dans les mois à venir parce que pour l'instant ça va très vite merci beaucoup Simon Delanoa et puis un mot de la fin oui je sais pas mot de la fin non ce serait plus une invitation à continuer à faire un bon usage de soi-même faire un bon usage de soi moi j'ai un mot de la fin vous l'avez utilisé tous les deux c'est paradigme changement de paradigme je retiens ce sera pour moi le mot qui synthétise notre rencontre à tous les trois merci à vous qui nous avez écouté regardé et puis à très bientôt ciao ciao à très bientôt